Théoriciennes, théoriciennes, bienvenue aujourd'hui on se retrouve pour parler donc des trois nouveaux champions qui nous ont été rajoutés avec le patch du 8 février Deux épiques, un légendaire et vous allez voir des persos plutôt sympathiques Alors le premier ça va être celui-là Timons, alors je sais pas si on dit Timon ou Timons vu qu'il y a un S C'est un scaphandrier, voilà, j'en avais déjà trouvé son artwork dans les datas du jeu Franchement, plutôt sympathique là, avec l'impression qu'il y a des coraux sur ses épaules etc Enfin bref, je le trouve plutôt chouette en termes de chara design Alors on va regarder ses stats, donc c'est un personnage offensif puisqu'il a clairement A en attaque et A en crit rate Il est assez lent puisqu'il a B en speed, donc peut-être plus vers le PvE que du PvP après 106 de speed Niveau 70, ça reste quand même assez faible Son trait va faire que quand un allié va attaquer un monstre élite ou un boss Et qu'il y a plus de 3 ennemis vivants, il va lancer une attaque bonus avec son ultimate Donc il va lancer son ultimate quand un de ses alliés va jouer Plutôt intéressant, on regardera ce que fait son ultimate après Une fois qu'il est ACN, donc j'imagine que c'est un ACN 5, les dégâts de Timmons vont être augmentés de 30% sur les ennemis qui sont en désavantage Donc quand il va taper des cibles feu, il va avoir ses dégâts augmentés de 30% C'est assez énorme Donc du coup, on repasse 30% de bonus de dégâts dès qu'il va taper une des cibles feu Donc gardez ça en tête, pour moi ça va peut-être être un très bon perso pour H Le skill 1, 100% de dégâts sans bouc à un ennemi et lui donner un buff attaque Ok, c'est sympa, mais je pense qu'on ne le jouera pas forcément en malédiction pour bénéficier de ce skill là Le skill 2, 3 tours de CD, 180% de dégâts en ennemis en mettant break attack et break def pendant 2 tours avec 3 tours de CD Plutôt efficace, 200% de ratio de dégâts en mono cibles C'est plutôt bien, clairement, en plus de mettre quelques debuffs Mais voilà, ce qu'il va falloir regarder, c'est son skill 3, forcément son ultimate Puisqu'on l'a vu qu'il le lançait dès qu'un allié est attaqué Il va faire 100% de dégâts à tous les ennemis, donc en AOE Les dégâts vont être réduits de 30% par additional cast Ok Donc du coup, c'est-à-dire que le premier allié va taper On va lancer un ulti à 100% de dégâts Le deuxième va taper, on va faire un ulti à 70% Puis un ulti à 40% et puis 30% Donc c'est capé à 3 stacks Parce qu'on prend quand même, à la fin, on fait plus que 10% de dégâts avec l'ulti C'est ridicule Alors, en termes de build Au début, je me suis dit qu'on va peut-être le mettre en avarice pour bénéficier de son ulti Le problème de l'avarice, c'est que ça prend une fois par cycle Donc on ne l'utiliserait qu'une seule fois Et après, on n'en aurait plus forcément l'utilité Donc peut-être juste en full guerrier ou en assassin Puisque l'assassin peut proc plusieurs fois par cycle si je ne me trompe pas Donc voilà Donc à mon sens, un très bon perso pour le PvE Parce qu'il va lancer son ulti quand on tape des monstres élites ou boss Donc pas en PvP Mais donc très très bien, je pense, pour du speedhash Parce qu'il va pouvoir clean les adds assez facilement avec ses A.E. successives Donc voilà pour le premier perso Le deuxième perso, c'est également l'Epic Un Epic, cette fois light C'est un support, il va s'agir de Wensafiel Wintrex en anglais Niveau chara design Bon, on est à peu près sur une Wensafiel Là, on ne va pas se le cacher, si je prends les deux On est sur la même tenue On est sur la même posture même Si je compare un peu les deux Donc, même animation limite d'arrivée Donc bon, en termes de chara design Pas de grande nouveauté Voilà, bon, le perso est plutôt chouette Et vous allez voir, il est très sympa Donc il va s'agir d'un support Puisqu'on le voit tout de suite Il a S en speed et A Pardon, A en speed Et A en attaque Et on va regarder tout de suite ses spells Donc centrée au début de chaque wave Elle va mettre un shield sur tous ses alliés Pendant deux tours Donc elle a déjà commencé à protéger ses alliés Et le shield va scale en fonction de ses max HP Pas mal, elle a max HP en A Donc elle va commencer à shield assez bien On voit 7296 d'HP C'est presque du S Donc c'est pas mal du tout A la fin de chaque wave Elle va augmenter la durée des buffs qu'on a de un tour Donc comme vous le savez, quand on passe d'une wave à l'autre On perd un tour de buff Avec elle, ce ne sera plus le cas Quand on a fini la wave avec deux tours de buff On arrivera à la wave suivante avec deux tours de buff Et ça, c'est extrêmement fort En plus, une fois ascend Quand elle va passer à la wave suivante En plus de prolonger les debuffs Elle va reset tous ses ultimates à elle Alors au début, quand je l'avais lu Comme je voyais qu'elle a augmenté la durée de tous les buffs Sur toute l'équipe Je m'étais dit Ok, elle va réduire en plus les ultis des autres Alors en français, je crois que c'est écrit comme ça En anglais, c'est bien Reset all her abilities cooldown Donc techniquement, si je comprends bien l'anglais Je pense que je ne me trompe pas C'est ces DAL qui vont être reset d'une vague à l'autre Mais c'est plutôt chouette C'est-à-dire que potentiellement Elle, en tout cas, va faire des skills 3 A chaque début de vague Son skill 1 va faire 100% de dégâts à un ennemi Et appliquer break death pendant deux tours Et si l'ennemi a déjà un break death On va lui mettre break attack pendant deux tours Très très sympa comme skill 1 Donc peut-être en malédiction d'ailleurs Pour appliquer les deux debuffs en un skill Le skill 2 va heal un allié de 35% De leur max HP Leur retirer un effet négatif Et appliquer défense plus Donc défense de 30% A tous les membres de l'équipe Pendant deux tours Je vois qu'il y a le heal qui est une crise Mais on ne sait pas de combien Donc je pense que ça va soigner plutôt bien Trois tours de CD Plus un buff def Plus du clean Sur un skill 2 qui a trois tours C'est franchement sympa Et son skill 3 va soigner toute l'équipe De 30% de leur max HP Retirer un effet négatif sur chacun Et mettre un dégâts up sur eux Pendant deux tours Trois tours une fois book Avec quatre tours de CD 30% de dégâts bonus Franchement c'est pas mal du tout Alors où est-ce que ce perso Je le vois jouer Je le vois clairement jouer Bah du coup là où il va y avoir des vagues Et là où il va y avoir des vagues C'est le PVE Le PVE en donjon Pourquoi pas Mais surtout en void En void hard En void mythique peut-être Elle va pouvoir protéger Healer, cleanse Booster les dégâts Booster la défense Donc bref Je pense que c'est vraiment Un très très bon support En PVE Et je pense un assez bon healer On va pas se le cacher Donc en termes de 7 Soit du malédiction Mais le malédiction au final Vu que les autres Sort n'attaquent pas Je pense que c'est pas du tout intéressant Au final en regardant son kit complet Donc je dirais Du 7 fois Voilà le 7 fois C'est le mieux Vu qu'elle va apporter du heal Elle apportera encore plus de boucliers Du 7 raid Du 7 life Bref Pourquoi pas du triple life Histoire d'avoir énormément d'HP Et de mettre un énorme bouclier Sur toute son équipe Ça peut être d'ailleurs Un très bon kit Sur elle De la mettre en speed HP-HP Par exemple Ou même en triple HP Avec des subspeed Je pense qu'il y a moyen de faire Un très très bon support Et le dernier des persos Le perso légendaire Au chara design Franchement Magnifique Il va s'agir de Poros Poros Qui est sur son mimique Ce coffre animé Voilà Un petit coffre Qu'on aime pas forcément croiser Quand on joue à Dungeons & Dragons Puisqu'on est un peu déçu Donc si on regarde ses stats Il a S en attaque Et A en crit rate B dans tous les autres stats Mais B 115 de speed Ça reste quand même pas mal Donc Plus PVE En tout cas De ce qu'on regarde En termes de stats Son trait Va faire qu'il a une aura Qui va augmenter Les dégâts De tous les membres de l'équipe Contre les ennemis Sous 50% d'HP De 30% Donc ça déjà De base Quand il est dans le combat Et bien il va augmenter les dégâts Pour finir les adversaires Donc même ça A la limite on pourrait imaginer En PVP Avec une Ciara par exemple Ciara va se déclencher Quand l'adversaire Va être sous 50% de point de vie Donc on augmente Sur l'AOE2 Ciara qui est son sort Où il tape très fort En AOE Et bien On va augmenter Comme ça De 30% Les dégâts Une fois Ascend Quand un membre de l'équipe Va attaquer un ennemi Sous 50% Poro va augmenter Les dégâts de 30% Donc ça c'est la même chose Et on va faire une joint attaque Avec le skill 2 Donc ça c'est plutôt pas mal Il n'y a pas de limitation C'est à dire que Si on a un adversaire Qui a 50% d'HP Enfin moins de 50% d'HP Tous nos alliés Vont déclencher Un skill 2 De Poro en plus Donc de la coop En permanence Il y a moyen Que ça soit Très 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 fort On va voir Ce que fait le skill 2 Son skill 1 Fait 100% de dégâts A un ennemi Et break attaque Pendant un tour Ok Rien de transcendant En tout cas pour le moment Son skill 2 3 tours de CD Va faire 100% de dégâts A un ennemi Donc pas énorme de dégâts On a vu qu'il peut le lancer Plusieurs fois par tour Potentiellement Et il va healer Le membre de l'équipe Qui a le moins d'HP De 50% des dégâts Infligés Les dommages vont scale Sur les points de vie Perdus de l'adversaire Donc ok On a un double ratio On a le ratio de 100% de dégâts Mais on a aussi un ratio Qui a scale sur les points de vie Perdus de l'ennemi Et tout ça Ça va nous permettre De heal notre allié Donc on l'a vu Si le perso en face Est à moins 50% d'HP Et qu'on a 4 joueurs Qui tapent Et bien on va Enfin 3 joueurs Hauts que lui du coup 3 alliés Et bien du coup On va déclencher ce spell 3 fois par tour Donc il y a moyen De soigner pas mal nos alliés Et faire quand même Pas mal de dégâts Parce que je pense que Clairement Les dommages qui scale Avec les points de vie Perdus Vont faire de plus en plus mal Donc C'est plutôt sympathique En tout cas Et son skill 3 A que 3 tours de CD C'est très très faible Pour un skill 3 Donc c'est vraiment bien 200% de dégâts 1 ennemi Et on va mettre Une marque Qui augmente de 30% Les dégâts subis Sur eux Pendant 2 tours Donc 3 tours Une fois book Donc ok Pendant 2 tours Les dommages vont scale Sur les points de vie Perdus de l'adversaire Et si l'ennemi est sous 50% De points de vie On va doubler Les dégâts basés Sur les points de vie Perdus de l'ennemi Et appliquer une marque De pendant 3 tours Donc pendant 2 tours Si on ne l'a pas book Donc ok Ce personnage là Il est là Pour que Quand on descend un perso Sous 50% de points de vie On lui laisse Plus du tout le choix On va le one shot Enfin on va Vraiment venir Par l'arracher Alors où est-ce que Il pourrait être utile Peut-être en gemini Puisque gemini devient compliqué Une fois qu'on le passe Sous 50% de points de vie Peut-être en tours Le perso est haut Donc pourquoi pas Pour finir des boss feu Pourquoi pas en GVE Quand on a le perso Qui est en dessous De 50% d'HP Une tour qui est en dessous De 50% d'HP On est sûr de pouvoir Trigger en permanence Ses co-ops Etc Donc pourquoi pas En plus un petit break attack Bonus Ça se prend toujours Et puis le heal bonus en plus Donc voilà Peut-être un nouveau donjon Qui sait On verra bien Mais en tout cas Le perso est vraiment A mon sens Taillé pour le PVE Et voire peut-être Un petit peu pour le PVP Parce qu'augmenter les dégâts De ses alliés C'est pas négligeable Voilà Ça pourrait peut-être Être sympa en RTA Jouer par exemple Un perso très très rapide Qui va venir Affaiblir énormément Un adversaire Une char qui va Proc Qui va avoir les dégâts augmentés Mais du coup Qui va déclencher pour Etc Il y a peut-être moyen D'avoir des petites mécaniques Assez rigolotes De jouer énormément Sans que l'adversaire Puisse faire quoi que ce soit Et donc de one shot Petit à petit Les adversaires Grâce à lui Donc voilà en tout cas Les trois nouveaux persos Ce que j'en pense Perso assez orienté PVE Poro Qui peut peut-être avoir Cette double casquette PVE-PVP Dans certaines teams Et certaines synergies En termes de build Pardon Je n'en ai pas parlé Mais Poro C'est un DPS Et un DPS pour moi C'est un assassin Pour la plupart Puisqu'il a Full mono cible Donc pour moi C'est clairement un DPS Qu'on va mettre en assassin Voilà Qui récapitule En tout cas L'ensemble du patch Qu'on a eu Ce 8 février Je vous remercie à tous Et à toutes D'avoir regardé cette vidéo Jusqu'au bout Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Et en attendant Portez-vous bien Salut Salut Sous-titres par Jérémy Diaz